bonjour à tous bienvenue sur gravel bike idf alors aujourd'hui on est à angers pour le nature is bike festival pour la légende 300 qui part demain je viens d'arriver à l'instant je vais récupérer mon espèce de parking et donc je vais préparer le vélo et 8 éléments enregistrés puisqu'en fait on a jusqu'à 18 heures là pour s'enregistrer avec le matériel obligatoire contrôle du vélo récupération du dossard et des différents éléments donc là j'ai pas trop de temps à perdre pour vite que je prenne toutes mes affaires que j'aille vite c'est pas très loin d'ici mais c'est une urgence on va dire du soir et après j'aurai le temps pour m'installer passer la nuit et démarrer demain à 6 heures pour le départ donc je vais essayer de vous faire vivre un petit peu tout ça et voilà c'est mon premier 300 307 km pour être exact une belle boucle donc on va voir si ça passe j'ai jamais fait cette distance 300 km gravel évidemment donc voilà sacrée aventure encore à l'année partie on va s'enregistrer bon voilà je suis en train de déballer mes caisses donc là je mets tout ce que je dois le matériel obligatoire que je vais prendre pour demain ce que j'ai pris vraiment au cas où je vais mettre mes pochettes au vélo je commence à fixer des sacoches pour être prêt ok le vélo est renaché donc si je contrôle il faut un casque un coque réjou de le monde 50 de l'eau extrémité de centre et des bouchons ils vont pas vélo je les ai mis à l'intérieur et 4 capsules de co2 2 chambres à air j'en ai une ici et une dans mon truc ma taque pour réparer ben c'est plus là dedans un téléphone un compteur gps chargé avec la trace une batterie externe à l'intérieur un feu avant de moins que c'est un hymne et j'ai prévu au cas où ça suffit pas j'ai la méga lampe qui crache éclairage rouge éclairage rouge de backup nourriture j'ai mis le gel là-dedans là-dedans les boissons entre deux bidons une pochette dédiée pour le renforcer des déchets j'ai un feu de pouce et j'ai un truc à l'intérieur chaise uble c'est en couverture de surlits c'est à l'intérieur il manque de strapping c'est à l'intérieur un truc une carte de gants dans le cours bon j'ai tout ce qu'il faut on va aller chercher ce qu'il faut on est parti j'ai mis mon beau t-shirt j'aime le vélo je l'ai fait en direction du lac ça tombe le gravel ça va être par là-bas je pense il y a le lac qui est à droite là je pense que c'est par là je ne sais pas où voilà il y a du vent le lac du Maine bon il faut pas que je l'ai pas vu dessus quand même en toute logique je pense que c'est tombé dessus nature is bike c'est là quelle partie on arrive à l'aise on arrive à l'aise on arrive à l'aise on arrive à l'aise les bénévoles il est bon plus je te rappelais ouais ouais c'est vrai on a les petites affaires la plaque de la carte le petit passeport L'enregistrement est fait. J'ai récupéré tout le matos. J'ai aperçu Stéphane de Gravel & Bike avec un beau Grax GTR ou GTO, je ne sais pas. Maintenant, il y a un briefing à 19h30 donc il faudra que je retourne. Là il est 17h30. Je vais essayer de trouver où acheter à manger pour ce soir. Pour le petit déj et pour demain soir. Par contre, j'ai tout le matos donc j'ai pas trop envie de laisser le vélo par là. Je vais déjà repérer ce qu'il y a comme magasin et je verrai après. Je vais peut-être aller tout reposer à la voiture. Je vais voir. Allez, logistique. Bon, le lit est fait. J'ai gonflé mon matelas dans la Tesla van. J'ai mis les rideaux. C'est toujours une galère là. C'est comme ça le rideau avant. Un peu ce qu'il a certainement c'est ça. Donc c'est bien comme ça. Ça pendouille mais c'est pas grave. Ça masque. Ça joue. Il pleut. C'est un petit motel de camping mais j'attends pour sortir le set. Donc là il est 18h42. Il y a un briefing à 19h30. Il ne faut pas tarder à y aller. Au moins je suis all set. Je vais peut-être aller remplir les bidons comme ça ce sera fait. J'aurai de la cloutte. Bon, il est 19h03. On va partir au briefing à 19h30. Il pleut un peu. C'est pas un temps génial. Je crois que c'est pas froid mais ça aurait pu être mieux quand même. Bref, on n'est pas encore en été. Allez, on y va. Tout le monde n'est pas là. Donc on va vous donner des produits. C'est ceux qui sont là. Pour vous mettre un café déjà avec les séparés cars de la fin. Et vous, vous pouvez prendre juste soin du départ. J'ai pris la nuit au départ d'attendre que le temps est là. Il y aura des petits piments. Ouais, ouais. Bon, je suis en train de finir de manger. Je m'étais pris un sandwich. Comme j'ai la glacière, j'ai des petits tromages. Petit goutte. Je suis fait un petit apéro aussi. J'ai aussi mis ma frontale avec les petits serviettes sur le casque. C'est pas de temps pour éclairer la route que pour quand je m'arrête. Je ne sais pas si je crève ou dans la nuit pour avoir une petite lumière disponible sur les mains. Voilà. J'ai re-checké le menu. J'ai préparé les trucs. Je suis en train de charger les affaires. Et voilà. Et on va être bon. Je suis dans mon petit... Mon petit base camp. Un petit café que j'ai acheté avec le chat. Ma petite table de compénie. Un petit glaceoire. Donc, il y a un peu de frais. Voilà. C'est bien installé. C'est pas un van, mais... C'est presque le même confort. On est un peu plus petit et en électrique. Voilà. On va finir de manger. Et... On va passer au sanitaire. Et après, je pense qu'on va aller scaler à l'intérieur. Lire un peu. Et dormir un peu trop tard. Parce que demain, je m'allais à 4h. 4h50. Alors, il est temps de se réveiller, machin. Déjeuner. Il faut être sur la ligne de départ à 5h45. Il y a un petit café avant, si on veut. Et le départ à 6h. Donc, demain, ça va pas être la même. On a eu le briefing de course. Donc, ils ont dit que les... La première partie, ça s'est ballonné. C'est là où ça monte. Il y aura le ventre. Il faut faire attention au kilomètre 139. Où il y a... On sort d'un chemin, puis on arrive sur la route directement. Et sinon, la deuxième partie sera plus roulante. En bord de fleuve. Et on devra avoir le ventre dans le dos. Donc, si on arrive à faire la moitié, la moitié retour devrait être plus facile quand même. Donc, voilà. Il y a des barrières horaires aussi. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis en barrières horaires ? Alors, le CP1, c'est avant 12h40. Le CP2 avant 16h24. Le CP3 avant 21h56. Et l'arrivée, c'est jusqu'à 2h26 ou 24, je ne sais plus. Ah oui, il faut que je rentre le numéro de sécurité pour le téléphone. Je vais faire ça tout de suite. Voilà. Bon, les news. Allez, je finis de manger. Voilà. Je vais lire un petit peu. Et on va faire un dodo. Vous voyez le best camp derrière. Magazine 200, excellent, hors série, bike biking. Je ne vais pas sponsoriser, mais c'est un excellent magazine. Wow, je suis bien calé. Je suis quand même content d'être au chaud. Parce qu'il ne fait pas chaud chaud quand même. Et là, je peux dormir. Pas bonne température. Ok. Allez, un peu de lecture et dodo. Ok. Il est déjà 21h à 22h. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Il est 4h43. Je me réveille. Enfin, je me réveille. Je n'ai pas beaucoup dormi, on va dire. L'excitation, le fait de changer d'environnement. J'ai pas mal tourné en rond. Je ne suis pas fatigué là. Je me suis quand même reposé. Mais ce n'était pas la méga nuit. On va dire. Donc bon, là il est 4h43. Donc on va manger tranquille. Se préparer. Et on va aller sur la ligne de départ. Pour l'instant, je vais rester dans la voiture. Il n'a plu. Il n'a pas beaucoup plu. Mais en fait, il a plu un petit peu toute la nuit. On entendait des petites gouttes. Donc ça va être humide. Là, il ne peut plus. Mais bon, je vais rester dans la voiture encore le temps de déjeuner. Et après, on va sortir et préparer le vélo. Allez, on est parti. Je suis quasiment prêt. Le vélo est prêt. Il faut qu'il a fermé ça. Est-ce que j'ai tout remballé ? Il est quelle heure ? 5h28. Non, je ne peux pas le détendre. Je ne peux pas le détendre. Je ne sais pas si toi que ça en fait, hein. 4h. Allez, on y va. Je ne sais pas si toi que ça en fait, hein. Allez, on y va. Allez, on est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ecoute. Allez. Merci. Merci. Quelques derniers petits rappels. On l'a dit hier soir, la balise, surtout pas dans la plaque de cadre. Premier point. Deuxième point, le téléphone. Donc vous avez mis votre téléphone sur sonnerie. Vous le laissez dans votre sac ou dans votre poche. Ça, il n'y a pas de souci. Et un dernier point, il y aura 8 à 9 traversées de route assez importantes. Donc faites très attention à ce niveau-là. Et je répète, ce n'est pas une course. Donc prenez votre temps sur les grandes traversées de route. Les motards seront pour sécuriser une partie. Mais ça ne veut pas dire que le passage peut passer plein fer. Au contraire, ça veut dire qu'il y a un danger. Donc faites très attention à ça. « Fin de l'autre. » « Oh là 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 là. » « J'ai pleinement de traces, je me disais la droite. » « Je n'ai pas de la bloque. » On a démarré depuis quelques temps, on est en train d'enlever la rivière et du carlentissement avec les barrières. Pour l'instant, c'est tranquille. Il n'y a pas trop de vent encore, il n'y a pas froid. On voit que ça va bien. Ça se gramellise un peu. On a démarré. 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 C'est le corps de France. On a démarré. On a démarré. On a démarré. Ça a loupé comme elle est. On passe à Loire. 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 C'est une petite séance de jardinage. C'est bon, on a les 300. 300 de vitre. Oh purée. Eh bien, on va venir baigner. Il n'y a pas de problème. La bagage, c'est ouvert. Il faut part de main ? Ah non, on va aller. Je pose du jardinage, mais je ne sais pas si... J'ai peut-être une petite poignée de calculer. On va récupérer vos balises, vos passeports. On vous offre une bière parce qu'on est sympa. Ah, mais il y a un ticket pour les manger. Ah bah... Voilà, ma balise. On va faire du peste, là. On va faire du peste, là. On va faire du peste. Ah non, on va faire du peste. On vient de manger, là. Super bien. On va faire du peste. On va faire du peste. On va faire du peste, là. On va faire du peste. On va aller vite à la voiture. On va s'enchauffer. C'est bon ! C'est bon ! Est ce qu'on met une douche pour le camping ? Je pense... Voilà, j'ai besoin de la douche. brrrrrrrr brrrrrrrrr j'ai froid bon bah j'les ferme bah franchement je pensais qu'ils aiment eux c'est vraiment dur bah quand tu roules tu les mets et ils avancent plus deux coups C'est nouveau saison de saison, et là, ce qui m'a acheté, c'est vraiment le groupe. Au final, j'ai mis 302 km, 303 km en 19h57. Et finalement, les 130 derniers kilomètres, je tourne avec un groupe de deux, et après une autre personne, on a tout fait avec quatre après. C'était vraiment top. On a vraiment fait toujours la mènerie. On s'attendait. Et euh... C'est seul, c'est seul, j'aurais pas arrêté. C'est le réveil. Après la Corse, je suis en train de faire chauffer pour faire un petit-déj. J'ai dormi pas beaucoup, je me suis couché à 3h, j'ai dormi jusqu'à 6h. J'ai envie d'aller aux toilettes. Après, je me suis recouché, et j'ai réussi à redormir jusqu'à 9h. Là, je suis un petit peu à la bourre, j'ai vu le soleil. On déjeune, on range, on va essayer d'aller laver le vélo, c'est tout pourri. Et d'aller faire un petit tour au Grand Raveur et au Occident sur la Nature's Bike, avant de partir, de reprendre la route. Il faut faire un petit bilan après, là, je déjeune. Hum, un peu l'humain. Un petit-déj, là, il est 10h. Bon, il va falloir détenir le vélo. Bon, retour sur la Corse. Dure, dure, très dur. Je suis parti trop vite, je me suis fait emballer, j'essuie en temps, je savais que c'est pas bien que je suis. Parce que je suis parti, il y a beaucoup de monde, on prend des roues, machin. Et les 80 km, mais pour 81er, je les ai vraiment fait en roulant bien, en faisant les monter, machin. Après, j'ai eu le gros coup de mou, du fringale. On arrive au ravito, mais après, ça l'est toujours pas... Enfin, non, c'est après le ravito, hein. Après, il s'était un, au 95ème kilomètre, là. Alors, et machin, je repars, mais ça allait pas trop. Euh... Et j'ai trouvé une boulangerie après, j'ai mangé. Après, là, ça allait beaucoup mieux. C'est reparti tranquillement. Direction le CP2. Donc, grosso modo, ça l'a fait. Là, j'ai vu des parents d'un ami qui m'attendait. Ils habitent à 200 mètres de là, marrant. Saint-Georges de Montaigu. Donc, c'était sympa de voir un peu des visages familiers et d'avoir un peu d'encouragement. Bon, on les ravito, c'était pas génial, génial. Il n'y avait pas grand-chose à manger. À part un peu de sucré, mais il n'y avait pas de salé du tout. Donc, après, je repars. Pareil, première boulangerie, je me suis arrêté. J'ai fait une bonne pause. J'ai remangé parce que je savais qu'on mangeait un sandwich après, ça partait. Je redémarre. Et après, là, il y a le PC Sécurité qui m'appelle. Il me dit, là, vous n'avancez plus. D'après votre moyenne, vous allez mettre 7 heures pour arriver au CP3. Donc, on va peut-être venir vous chercher. J'ai dit, what ? Il me dit, mais OK, j'ai fait une grande pause boulangerie. Mais là, normalement, je suis 18 heures. Enfin, il était 5 heures 45. J'avais jusqu'à 22 heures pour arriver au CP3 à 240 km. J'ai dit, normalement, ça va être... OK, on vous rappelle un peu plus tard, si jamais... Il m'a mis un coup de pression. J'étais tout seul à ce moment-là. Je me suis dit, putain... Je commençais un peu à tartiner. Et jusqu'à ce que je retombe aux personnes que j'avais croisées au sandwich, à la boulange que je les avais croisées avant. Parce que j'en avais dépanné un avec un petit... Avec un Sirflex, là. Mais là, on était en train de manger à la boulangerie. Et là, je suis retombé sur eux, je ne sais pas, 40 minutes après. Sur Stéphane et Vincent. Et je me suis mis avec eux. Ils avaient un bon rythme. Pas trop vite, pas trop lent. Et je vous ai dit, allez, je reste avec eux. Parce que sinon, ça va être trop dur mentalement d'être tout seul. Et on a avancé comme ça, tranquillement. Ils étaient confiants pour la barrière horaire. Mais bon, s'ils sont confiants, on va leur faire confiance. Après, il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints. Et notamment Pierre. On va être un peu grand gros. Mais après, il y a eu des montées sur la fin, là. Juste avant d'arriver au CP3, il y a eu un mur. Pas non, mais un gros mur. Un dernier mur. Un peu plus facile. Donc, c'était les deux dernières montées. CP3. On fait une bonne pause. Donc, on est arrivé dans les temps. On est arrivé à 21h et quelques pour 22h. Donc, on était un peu large. Enfin, large. On s'est préparé. On a mis des équipements pour la nuit. On s'est habillé, les lumières, tout. Et on est reparti. Donc, c'est vrai que ce n'était pas encore fini. On a bien roulé. Donc, il y avait des grandes passages sur des chemins de halage. Où on tartinait un petit peu. Et après, ça nous a refait passer quand même dans les kékés, là. À un moment donné, il s'est mis à voir une grosse pluie. Et dans les petits chemins, bouillasses, machin. Moi, je me suis vautré. D'ailleurs, j'ai mon cintre lac qui a pris. Bon, je me suis pas fait mal. Mais j'étais quand même pas serein avec les lumières. La pluie, ça brillait, les lumières rouges. Et puis, le pneu, il n'accrochait plus rien, quoi. Donc, petite alerte. J'étais pas serein. J'ai failli un peu les lâcher. Heureusement, je les ai rattrapés. On s'est remis avec eux. Ça a reroulé. Et les 16 derniers kilomètres. Ça nous a encore fait passer plein de fois dans des petits chemins. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Il y avait des petites parties roulantes. Routes, petites routes. Mais on était encore beaucoup dans les champs jusqu'à la fin. Après, les 12 kilomètres, on a perdu Stéphane et Vincent. On les a attendus, mais je sais pas ce qu'ils faisaient. Donc, on a décidé de partir avec Pierre. On a fini tous les deux. Et sur la ligne d'arrivée, 10 minutes après, Stéphane et Vincent sont arrivés. Donc, c'était quand même cool de les voir arriver. On s'est tapé dans la main, là. Et on a fait les petites photos du finisher. Et on a été manger. Super repas. Il y avait une petite verrine d'archiparmendier. Un petit gâteau au chocolat. Ça passait bien parce que j'avais rien prévu. J'avais ça. J'avais des lieux filisés s'il fallait. Parce qu'il y a deux heures à une heure et demie. C'est un peu dur de trouver un truc ouvert. Et voilà. Donc, dur, dur, dur. Mais content de l'avoir fait. J'ai eu pas de blessures, pas mal. Les genoux, machin bidule. Bon, un peu mal aux fesses normal. Mais aucune douleur. Et vraiment, le côté en groupe, c'était vraiment top. Je pense que sans ce groupe-là, j'aurais pas réussi à aller au bout. Mentalement. Parce que c'est vraiment très 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 long. Donc, voilà. Donc là, je me remets doucement. Je vais retourner en balais. Et je vais aller faire un petit tour au festival naturel. Parce que finalement, on n'a rien vu. C'était le briefing. Il n'était pas encore ouvert. Donc, je vais aller, avant de partir, faire un petit tour quand même. Et je reprendrai la route tranquillement pour Paris. Voilà la grande aventure. Alors là, pour l'instant, immédiatement, j'ai envie de rien faire. Parce que un truc comme ça, c'est quand même assez exigeant mondialement. Mais bon. Je pense que dans quelques temps, je serai remotivé pour faire quelque chose. On verra quoi. Voilà. Allez, je vous dis ciao ciao ciao. Merci encore spéciale dédicace, Stéphane, Vincent, Pierre. Pour l'échappée fantastique qu'on a fait sur la fin là. Les 130 derniers kilomètres. C'était vraiment cool. Et j'espère qu'on se recroisera sur une course un jour. Allez, je vous dis au revoir. A bientôt. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501